Maintenant que l'on sait que tu vas pouvoir être régénéré, on va demander à Daniel de venir. Je ne sais pas, je me mettrais peut-être là, je ne sais pas. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Alors j'avais préparé un petit peu un texte, j'avais un peu travaillé le sujet, mais il y a tellement de choses qui ont déjà été dites, que c'est difficile d'innover un petit peu dans la présentation. Il n'empêche que tout d'abord, je voudrais remercier Myriam Mastroni de m'avoir invité, ainsi que bien sûr Diana et toute l'équipe de 5T pour leur invitation et pour la qualité de leur accueil. Donc on a vu passer différents intervenants. Moi, la remarque que je ferai et qui me fait extrêmement plaisir, parce que je suis un petit peu un coup de cœur pour l'hydrogène, est bien qu'on en parle constamment, dans tous les projets, l'hydrogène surtout intégré, ça c'est une première chose. Une deuxième chose que j'ai remarqué, c'est quand même la jeunesse des intervenants autour de l'hydrogène. Et la dernière jeune fille qui est passée, on le démontre très bien. Et ça, c'est quand même encourageant. C'est une technologie qui entraîne les jeunes. Et pour le futur, c'est quand même un point fort. Alors, nous sommes amenés à réfléchir également dans ce deuxième volet, et bien à la même question, quel mix est énergétique pour répondre aux enjeux. Donc les intervenants m'ont parlé beaucoup de technologies, m'ont parlé de carburants alternatifs, de GNL, de GNV, d'hydrogène, de décarbonation, de mobilité, de navires, etc. De captage de CO2, très très intéressant. Avec Diana, nous avons quand même voulu aborder un aspect un petit peu différent, qui a été un peu évoqué, c'est l'acceptabilité sociale. Parce que finalement, c'est souvent le point clé. Et s'il n'est pas bien travaillé en amont, et bien ensuite en aval, on a beaucoup de soucis. Donc c'est intéressant d'avoir le point de vue d'un sociologue sur le sujet. Ensuite, urgence climatique, oui, mais je dirais, mais pas que. Alors je reprends un peu les termes dont a parlé Myriam tout à l'heure. La guerre en Ukraine et le Covid viennent de bouffverser totalement les divers scénarios de la transition énergétique française, européenne et voire mondiale. Nous l'avons tous compris, nous entrons dans une période très trouble et à fort risque. Les scénarios établis d'un monde un peu parfait, croyant à un adir paisible, sans crise, montrent leurs limites. Les crises qui nous font face sont d'une ampleur exceptionnelle et vont se répéter dans l'avenir. Il ne faut pas croire que c'est ponctuel. Et ces crises mettent en jeu la survie de l'humanité. Je ne dis pas de la planète, parce que la planète, elle est un petit peu comme M. Poutine, elle fait sa vie. Et nous subissons, et nous ne connaissons pas, son programme. Mais sur la partie qui nous concerne, il est impératif d'intervenir. Donc ces crises de survie de l'humanité, elles sont environnementales, bien sûr, mais c'est aussi des crises de gouvernance du monde, des crises sociales et sociétales, des crises énergétiques, des crises des matières premières, etc. Donc il y a du boulot. Moi, je vois deux aspects importants, majeurs, qui devraient être pris en compte de manière impérative dans les scénarios de la transition énergétique. Quand je l'évoquais il y a une dizaine d'années, on disait « Ouais, t'es has-been, etc. » Mais c'est quand même l'indépendance énergétique. Et derrière cette indépendance énergétique, il y a aussi l'indépendance industrielle qui est là. Ça, c'est une chose. Maintenant, le politique s'en sert comme moyen pour se faire réélire. On nous parle de souveraineté nationale, etc. Des mots qui étaient mal vus il y a quelques années. Et puis je dirais le deuxième grand point, c'est de ne pas devenir une proie. Car quoi qu'on fasse, si on s'affaiblit, quelque part, on devient une proie. Alors, il ne faut pas d'affaiblissement économique, industriel, je dirais même éducatif, parce qu'en France, l'éducation, c'est un gros problème. Et en tant qu'ancien prof, ça me fait souvent mal au cœur de voir ce qui se passe. Militaire, bien sûr. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-il utile de continuer ce combat ? Y a-t-il de l'espoir ? Oui, il y a de l'espoir si ces crises nous servent effectivement de leçon. Et ce n'est pas certain. Il faut l'entendre et l'entendre dans le temps. Pas que dès que la crise va être résolue, dire hop, c'est fini, c'est reparti comme avant. Business, business. Mais il y a aussi humain, humain. Et il faut accorder les deux. Alors, ces crises, elles doivent nous réunir. On voit que, actuellement, dans l'actualité, l'Europe n'a jamais été aussi unie. C'est toujours comme ça. Quand il y a des difficultés, les gens se réunissent. Et quand les difficultés apparaissent ou s'amoindrissent, ils se reséparent. Donc, il ne faudrait pas que ça se resépare. Et permettent, je dirais, le développement de projets intelligents. Et cela nous permettra de franchir le cap. Alors, les projets, on l'a vu, ils sont très intelligents. Mais il faut une volonté politique derrière pour les mettre en place. Cette volonté politique, on voit qu'elle arrive parce que, finalement, la transition énergétique, derrière, ça véhicule des voix des lecteurs. Alors, les politiques, quand on lui parle voix des lecteurs, il bouge. L'avenir nous appartient et nous le démontrons parfaitement aujourd'hui par la qualité des interventions et des projets qui nous sont présentés. Alors, ne baissons pas les bras et lançons la parole aux intervenants. Et le premier intervenant qui va être, c'est Pierre Varlop, qui est directeur technique chez WPT France. Alors, cette société qui est d'origine allemande, développe des parcs éoliens terrestres et en mer, ainsi que des parcs photovoltaïques. Pour le moment, une puissance cumulée des installations d'environ 5,2 gigawatts, 3 000 éoliennes, dans 600 en offshore. Dans sa présentation, WPD nous dit avoir à cœur de développer des projets respectueux de l'environnement et des populations locales. Tout un programme que je laisse à Pierre le plaisir de développer. Bonjour à tous, vous m'entendez ? On vous entend très bien. Parfait. Je vais essayer d'écouter la présentation si j'espère que tout ça fonctionne correctement. Hop, oui, à priori, je vois l'écran, donc ça doit fonctionner. j'aimerais déjà vouloir d'être distant, non pas présent. Je suis présent dans l'intention et dans l'intérêt que je partageais avec tous les autres interlocuteurs qui est effectivement pour lever le défi du changement climatique et puis, comme vous le disiez à l'instant, la synthèse aussi des trois piliers du développement durable parce que c'est effectivement, en fait, vous avez souligné en creux, ces trois principes fondateurs et c'est sur quoi, en tout cas, nous, on s'appuie lorsqu'on développe et construit ces projets. Je vais vous présenter en quelques points nos activités et puis vous donner un peu de hauteur sur les thématiques qui nous passionnent et qui nous animent finalement pour quand on fait des renouvelables et ça, dans un contexte effectivement de mutation, y compris des systèmes industriels ou portuaires. Alors, en quelques mots, vous l'avez dit, je ne vais pas forcément passer beaucoup là-dessus, donc je travaille, moi, dans le domaine des énergies renouvelables depuis une grosse quinzaine d'années. Auparavant, dans les domaines de l'éolien terrestre, la concertation, le développement de projets qui, vous le savez, sont parfois sujets à controverse et depuis une dizaine d'années sur les sujets de l'éolien en mer. dans un premier temps, c'est la partie industrielle sur la dimension fabrication filière et effectivement, à fort titre maintenant sur les dimensions développement de projets et on en entend parler depuis fort longtemps en France que la filière a démarré réellement en 2012, mais il y a eu un premier départ, un faux départ dès 2004. Donc, c'est une longue histoire pavée de, on va dire, changements de vision politique, de cadre réglementaire, de plan pluriannuel, évidemment, de parties prenantes, des temps longs comme ça, sur 10-15 ans, vous allez parfois avoir à rencontrer deux ou trois générations plus âgées. J'entends par là évidemment les usagers pêcheurs mais aussi ceux qui sont pratiquants de la mer et plutôt sur les aspects de trafic maritime soit de plaisance ou de shipping avec une évolution des pratiques, des flux aussi, vous l'avez souligné et je pense que la période actuelle malheureusement risque de modifier encore la donne et puis évidemment sur les aspects des populations locales et des élus, tout ça a une influence très très forte donc ça permet de resituer un petit peu le cadre. WPD est effectivement un groupe privé, producteur indépendant d'électricité 100% renouvelable. on ne travaille pas sur d'autres énergies fossiles ou même épuisables. C'est un domaine où il y a de plus en plus d'acteurs mais on a aussi, on le voit, un phénomène de consolidation et de concentration avec des nouveaux entrants, acteurs pétroliers notamment, on a une qualification d'indépendant de puriste si je puis dire. On travaille dans le domaine depuis maintenant plus de 25 ans et particulièrement sur le sujet de l'éolien en mer qui est l'intervention et la thématique du jour depuis 2000. Donc sujet qui effectivement n'est pas nouveau puisque 22 ans après on est toujours là et effectivement sur des géographies et des problématiques qui sont maintenant très différentes de celles qu'on a pu rencontrer au premier jour de l'éolien en mer. Donc notre activité elle se partage sur les activités préalables finalement de concertation publique très largement. C'est le témoignage des projets qui sont très connus au Havre en l'occurrence et pour les courses à l'effet qu'on a édité en 2007 avec des centaines et des milliers de réunions jusqu'au cours d'un appel d'offres qui a été un succès pour nous mais qui a donné ensuite un débat public et à des enquêtes publics. Donc un travail très très important de concertation et de réunion avec évoqué en préambule beaucoup de mobilité et de volatilité finalement à un moment donné de l'opinion puisque ces projets sont très longs et sont difficiles à tenir dans le cadre d'un consensus initial. Il faut être aussi relativement flexible dans l'approche c'est pour ça que les projets et le cadre réglementaire français a évolué depuis avec ce qu'on appelle le permis en bloc qui permet finalement à un porteur de projet au moment d'un appel d'oeuvre de pouvoir proposer un projet sans qu'on soit complètement figé ces caractéristiques physiques techniques. Pourquoi on fait ça ? Je pense que j'utilise des éléments qui sont connus de tous c'est qu'aujourd'hui si on est sur une courbe de fléchissement des émissions il faut qu'on réduise de 30% d'ici à 2030 donc c'est demain si déjà on suit la courbe actuelle on va dépasser les 1,75 1,5 degré d'ici à 2027 donc d'ici 5 ans et il faut pour ça du coup fléchir ces émissions avec une décarbonation plus profonde de la société on parle beaucoup de l'énergie en France comme un élément fortement décarboné c'est vrai mais lorsque vous regardez l'équation dans son ensemble il y a quand même encore des efforts significatifs à produire et c'est là où justement il faut faire jouer la diversité des sources d'énergie comme on disait tout à l'heure avec une forme de complémentarité parfois d'hybridation même de ces projets renouvelables au sein de mêmes espaces pour permettre finalement de à la fois minimiser la gêne et maximiser les bénéfices pour la société et puis la production d'énergie renouvelable en tant que telle donc l'éolien en mer joue un rôle dans tout ça mais pas exclusif bien évidemment c'est un mix énergétique aujourd'hui simplement resituer le contexte donc les coûts de l'éolien et du solaire vous le savez ont convergé arrivent maintenant à parité réseau on a de plus en plus de projets qui sont qui sont finalement tout à fait libres de fonctionner sans mécanisme de soutien financier sur la base des prix finalement pratiqués sur le marché avec un effet qu'on connaît tous aujourd'hui du fait des coûts des systèmes marginaux de pointe qui déterminent le prix du marché donc c'est ça qu'on subit les conséquences dramatiques des gels des échanges et notamment d'approvisionnement de gaz c'est là où effectivement il y a la fois le marché en lui-même est un peu défaillant dans sa conception mais pour autant on peut se réjouir parce qu'il y a des solutions qui existent finalement le système en lui-même il est en capacité d'être plus résilient qu'il ne l'est aujourd'hui c'est plutôt une logique économique qui le met à mal alors évidemment on parle de décarbonation on a parlé d'hydrogène il y a aussi le stockage il faut être régulant sur le stockage parce qu'on a des périodes qui sont assez limitées pour l'efficacité en tout cas de ces systèmes stationnaires néanmoins ça peut permettre de rivaliser sur certaines périodes de pointe avec les sites combinés et c'est déjà quelque chose qu'on peut constater alors l'éolien en mer dans ce cadre-là a quelque chose d'assez frappant c'est qu'on a énormément baissé les coûts de production excusez-moi juste est-ce que vous pouvez mettre votre en plein écran ce que vous voilà et puis et puis penser au temps voilà je vois pas la même chose dans l'écran nous on a pas une petite image de vous écoutez c'est curieux bon c'est c'est pas grave mais voilà vous êtes nombreux à parler donc si vous pouviez être voilà conclure sans trop tarder merci oui bien sûr donc la réduction des coûts on a abordé tout à l'heure qui est quelque chose qui sert globalement dû à la maturité de la filière le cadre réglementaire qui évolue une standardisation des produits des process évidemment les compétences qui se développent et particulièrement en France et puis un marché qui devient plus global savoir qu'aujourd'hui la Chine est maintenant le premier marché mondial de l'éolien en mer donc cette concurrence et cette notion de souveraineté industrielle doit se dire effectivement maintenant vers ce prix mais c'est pour ça qu'il y a des investissements très forts notamment des entreprises européennes dans des lieux comme Taïwan et un fort écho une forte résonance avec ce qu'on a tous en tête le cas de l'éolien en France bon ben voilà c'est 3,8 gigawatts installés ça peut prendre à peu près 11 milliards d'investissements ce qui est intéressant c'est pas tant ces chiffres là mais c'est plutôt la logique au développement de cette filière à la fois il y a le piqué de la souveraineté industrielle qu'on a pu évoquer tout à l'heure donc il faut savoir que l'ambition a précédé au développement de ces projets et donc là vous avez à l'écran un échantillon des investissements qui ont été menés je parle pas des investissements des ports qui sont très significatifs mais il faut savoir qu'en France avec une éolienne en service et 3,6 gigawatts installés on a 4 ou des 12 usines existantes en Europe pour la fabrication d'éoliennes donc c'est quand même un sacré tour de force en termes de vous pouvez conclure s'il te plaît et effectivement terminé c'est très court mais sur les aspects de développement de l'indépendance énergétique il y a effectivement un objectif qui a été affirmé hier par le gouvernement et par la filière c'est avec tous ses atouts c'est de développer massivement et de manière compromisante l'éolien en mer donc un objectif aujourd'hui qui est de 40 gigawatts à 2050 pour mémoire et juste mettre les choses en perspective 50 gigawatts c'est à peu près 2,8% de l'espace maritime métropolitain non exclusif donc ça permet de relativiser l'occupation de l'éolien en mer qui est effectivement le dernier venu dans l'espace maritime ça veut dire un travail de planification beaucoup plus conséquent en amont et c'est là où on peut le voir à l'écran avec des façades qui vont devoir traiter et plancher sur ces sujets une notion de planification à la fois temporelle et spatiale de sorte à ce qu'on se retrouve pas comme c'est le cas aujourd'hui avec des systèmes de débat public par à coup qui gênent véritablement la visibilité la compréhension de toutes les parties qui sont pour les usagers Pierre on va tu peux conclure rapidement s'il te plaît en conclusion en conclusion ce qu'on peut dire c'est que pourquoi je mets ça aussi en perspective avec le port ces projets l'éolienne en mer j'ai un peu ton vous ne voyez pas le bon écran c'est pas grave ils sont effectivement un vecteur aussi de développement des ports une transition énergétique donc les ports aujourd'hui sera un vent pour plaisir cette économie renforcer l'attractivité avec des programmes d'investissement la UOA le développement de nouvelles capacités de compétences ça s'accompagne aussi par une concentration de flux d'activités qui sont en première ligne en fait pour les aspects de transition énergétique et donc grâce à cette proximité finalement de nouveaux usages de production d'énergie et d'innovation on peut percevoir que la production massive d'électricité renouvelable qui transite souvent par les ports de par la recherche de lieux anthropisés pour le raccordement sont des lieux idéaux pour justement faire la connexion avec d'autres types de consommation et notamment c'est parmi d'autres la production d'hydrogène donc c'est de ce point de vue là une des solutions bien sûr mais ce n'est pas la seule et je pense que ce qu'on a pu voir il y a quelques minutes qui se projette en termes de développement va renforcer encore plus le rôle clé qu'auront les bras dans la transition énergétique merci merci on va passer maintenant à l'intervenant suivant c'est Jean-Baptiste Lucas CEO McPhee il est là bonjour à tous j'espère que vous m'entendez oui on vous entend très bien mais on ne vous a pas l'image voilà 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 donc je suis ravi de l'hydrogène je vous en alors je n'ai pas entendu ce que vous disiez excusez moi je disais McPhee est une société déjà bien connue parce que un des pionniers français de l'hydrogène et qui produit entre autres des électrolyseurs et qui a un grand projet avec à Belfort d'une production d'hydrogène une production d'électrolyseurs très importante vous n'êtes pas vraiment spécialisé dans les ports mais on n'est pas vraiment spécialisé dans les ports voilà mais vous produisez l'hydrogène je vous laisse la parole on est un des acteurs importants de la chaîne de valeur de l'hydrogène puisqu'on fabrique des technologies qui permettent de produire ou de distribuer de l'hydrogène partout et notamment dans les ports puisque un des intérêts de l'hydrogène et on peut commencer par ce slide alors ça a été mentionné un grand nombre de fois donc je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune des applications possibles de l'hydrogène mais enfin on a tous compris que l'hydrogène était à la fois un vecteur de stockage d'énergie excédentaire et un vecteur puissant de décarbonation des usages en termes de mobilité en termes industriels et en termes d'usage énergétique aussi dans des applications power to gas donc l'hydrogène est effectivement un des leviers clés de la transition énergétique et un des acteurs de premier plan dans cette migration vers un monde décarboné et comme vous aviez la gentillesse de le rappeler McAfee est un acteur établi de cette filière depuis près de dix ans et un des leaders européens dans le domaine de la technologie des électrolyseurs et des stations de distribution et donc on peut peut-être passer au slide suivant pour illustrer effectivement les usages de stations dans un contexte multimodal et c'était évoqué par nos amis et partenaires Dynamics tout à l'heure l'implantation de stations se prête bien effectivement à des usages multimodaux de l'hydrogène donc alimentant des flottes captives des bateaux des trains et nous sommes à la pointe de ces développements puisque nous sommes un des leaders du marché avec une station qui est capable de délivrer près de près de 800 kilos au jour et l'exemple qui avait été mentionné tout à l'heure à Auxerre est donc un des projets que nous avons réalisé en partenariat avec Dynamics donc pour rappeler aussi ce que j'évoquais à l'instant à savoir la vision et l'ambition de McPhee c'est d'être un des acteurs clés en Europe de la décarbonation des process industriels en accompagnant des développements à large échelle de solutions de production et distribution d'hydrogène vert nous sommes donc fabricants à la fois d'électrolyseurs je le disais avec une capacité de délivrer des puissances entre 1 et 100 MW par le biais d'une architecture modulaire nous sommes donc un opérateur d'une technologie établie une technologie pressurisée une technologie alcaline sous pression donc avec des pressions de sortie de 30 bar nous avons également développé des technologies avec des électrodes de haute densité ce qui nous permet d'adresser les segments que j'évoquais tout à l'heure à savoir l'industrie la mobilité et l'énergie dans le même temps sur notre offre de station nous avons également développé ce qui est à la pointe de la technologie du marché c'est-à-dire des stations à haute capacité qui sont capables de délivrer de l'hydrogène en double pression donc à 350 et à 700 bar ce qui permet d'adresser les segments de véhicules utilitaires et de véhicules légers et là encore nous avons une offre à la fois de services et de pièces alors pourquoi on est meilleur que les autres on peut peut-être passer rapidement sur ce stade-là puisque je ne suis pas dans une logique de publier et citer trop agressive mais enfin on est meilleur pour les raisons essentiellement technologiques que j'évoquais et grâce au développement d'innovations qui sont en phase avec les attentes de marché notamment en termes de taille et en termes de capacité nous sommes une entreprise je dirais qui est nativement européenne puisque nous avons la majorité des membres de l'équipe qui sont en dehors de France même si la France est bien évidemment le siège et le lieu le plus important en termes d'effectifs mais nous avons également une unité de production en Italie où nous produisons donc les stacks qui est le cœur des électrolyseurs et nous avons une grosse implantation à Berlin avec une soixantaine de collaborateurs essentiellement les équipes d'ingénierie de développement des grandes plateformes industrielles et en France nous sommes présents à Grenoble et à la mode Fonga essentiellement sur nos activités de plateforme Nous avons une stratégie qui est articulée autour de quatre piliers donc le pilier technologique que j'évoquais à l'instant à savoir le besoin et l'envie de rester à la pointe du progrès et d'être un des acteurs clés des technologies d'électrolyse et notamment sur les grandes puissances et les grands les grands systèmes intégrés nous croyons que notre succès passe par des références cette industrie est encore en phase de développement donc il est clé de nouer des partenariats et d'avoir des références sur des projets clés notamment le projet d'Auxerre dont on parlait tout à l'heure sur la station mais également le projet de CINES au Portugal pour lequel nous avons été sélectionnés et qui est un des premiers grands projets européens à 100 MW ça passe et c'est le troisième axe de développement par une amélioration de notre performance industrielle via des réductions de coûts via l'industrialisation d'un certain nombre de processus et enfin dernier axe et qui est peut-être le plus important ça passe aussi par le développement de notre capital humain nous avons recruté une quarantaine de personnes l'année dernière nous recrutons une soixantaine de personnes cette année la société aura doublé en termes d'effectifs sur deux ans puisque nous serons plus de 200 à fin décembre de cette année et donc c'est un des enjeux clés de fidéliser développer attirer les talents dans cette industrie qui a besoin de croître en utilisant justement la passion d'un certain nombre de gens pour cette transition énergétique et enfin pour conclure quelques chiffres clés pour que vous puissiez positionner McFig sur un certain nombre de dimensions donc 13 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière un carnet de commande de près de 20 millions d'euros 154 employés mais je vous ai déjà dit qu'on était déjà plus que ça puisqu'on a recruté une vingtaine de collaborateurs sur les deux premiers mois de l'année trois pays et enfin un zéro qui est l'objectif de décarbonation qui est le coeur de la mission de McFig et ce en quoi nous croyons tous et qui nous met donc comme je vous le disais tout à l'heure au coeur de la chaîne de valeur de l'hydrogène en France et en Europe parfait merci je voudrais simplement rappeler que McFig et E5T se connaissent depuis longtemps McFig a été présenté à La Rochelle il y a 8 ou 9 ans et a reçu le prix E5T pour son action donc voilà bravo à McFig qui continue son essor et un petit bravo aussi à E5T pour son action voilà et pour cette clairvoyance il y a 8 ans effectivement absolument et on est très fiers de ce compagnonnage et on vous en remercie merci beaucoup Olivier Bénissade merci d'abord d'avoir patienté parce que voilà et donc du groupe Doris directeur stratégie et développement c'est pas complet c'est très bien bon j'ai un petit peu résumé voilà donc moi ce qui m'a plu dans notre discussion c'est que vous m'avez parlé de captage de CO2 et également de production d'hydrogène avec Life sur des éoliennes flottantes je vous laisse la parole merci vous pouvez prendre la place ou là ici faites le coup ou vous voulez très bien est-ce qu'il y a la oui commande quelque chose elle est là merci bon je vais essayer de faire ça en 10 minutes puisque je pense que tout le monde a faim en plus donc ça arrangera tout le monde du coup effectivement j'ai pris un biais un petit peu différent dans ma présentation pour pouvoir parler de la partie carbone capture c'est l'inverse c'est pour ça c'est le bas pour avancer et le haut pour reculer du coup pourquoi le carbone alors le carbone capture c'est pas un sujet énergie directement c'est pas de la production d'énergie je sais pas à quel point vous êtes familier avec ça mais ça reste une solution pour décarboner c'est un patch à l'échelle du temps et de la décarbonation qu'on doit faire sur les 30 prochaines années pour atteindre nos objectifs 2050 mais c'est quelque chose par lequel on va devoir passer si on veut pouvoir limiter notre empreinte carbone très rapidement à Doris nous on est une société d'ingénierie on est à peu près 1000 personnes donc on travaille dans tous les secteurs on va dire de l'énergie pétrole gaz LNG on travaille aussi sur les sujets hydrogène comme vous l'avez dit en introduction on a aussi un partenariat avec LIFE pour développer la production d'hydrogène en mer sur des éoliennes donc voilà on développe nos propres produits sur le sujet sur le sujet carbone capture l'aménagement portuaire c'est nous qui avons réalisé par exemple la digue flottante de Monaco donc voilà on a une grosse histoire dans le monde maritime si on va dire si on va dire sur le sujet qui nous intéresse c'est quoi un peu le statut des ports aujourd'hui on en a déjà pas mal parlé donc je vais aller vite là-dessus mais aujourd'hui c'est 50% du commerce européen qui passe à travers les ports donc c'est vraiment un gros lieu de passage il y a beaucoup d'industries qui viennent se concentrer autour des ports il y a la partie également touristique qui est au niveau des ports avec les croisiéristes etc et c'est beaucoup de secteurs qui sont très émetteurs en CO2 donc vraiment le port il est à la jointure de tous ces secteurs très émetteurs le maritime c'est 3% des émissions mondiales les usines de production d'électricité les cimenteries les aciéries aussi c'est très émetteurs donc aujourd'hui on en est là même s'il y a des efforts avec les zones à base d'émissions qui ont été très focalisées sur les sulfures et autres là on commence à s'intéresser à 2030 aux émissions de carbone aussi liées à ces fuels ceci étant dit qu'est-ce qu'on doit faire il y a eu pas mal de solutions qui ont été présentées autour de alimenter avec des fuels différents de l'hydrogène du méthanol du LNG comme ça a déjà bien commencé il y a aussi le fait d'électrifier les usages pour diminuer les émissions pour alimenter les énormes croisiéristes qui sont très demandeurs d'ailleurs en électricité c'est des dizaines de mégawatts qui tournent parfois au diesel donc c'est très très émetteur et surtout ce qui est à penser en fait c'est je pense que tout le monde l'a dit dans les présentations c'est cet aspect collaboratif où toutes les solutions et tous les industriels doivent collaborer pour pouvoir décarboner ces hubs qui sont très très émetteurs donc quand je parle de hubs là je pense que vous avez une bonne illustration de ce que c'est vous voyez tous les points noirs plus ils sont gros plus ça émet de CO2 bon il n'y a pas trop de débat les zones portuaires c'est des zones très émettrices alors après vous avez l'axe le long du Rhône vous avez l'axe le long de la Seine on voit très bien où c'est concentré avec des industries qui parfois pour une seule industrie émet plusieurs millions de tonnes de CO2 par an donc c'est colossal si on regarde à l'échelle de l'Europe sur l'image à votre droite de votre écran à gauche de votre écran vous voyez que si on suit par exemple l'Espagne et qu'on trace le contour autour de l'Espagne ou la même chose autour de l'Italie il y a énormément de petits points donc tous ces points d'émission sont aussi le long des côtes proches des ports et on se dit forcément il y a quelque chose à faire avec ce carbone et pourquoi pas le capter donc le captage pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec ça il y a des technologies qui existent depuis assez longtemps il y a des nouvelles technologies en développement donc c'est un monde assez frémissant surtout pour atteindre des coûts qui soient qui soient acceptables donc vous avez je ne vais pas rentrer dans le détail mais n'hésitez pas à me solliciter si vous voulez en savoir plus vous avez des technologies avant la combustion avant de brûler les fluents que ça soit du gaz ou du liquide vous avez des technologies de captage après la combustion et vous avez de la combustion un peu spécifique où on vient injecter que de l'oxygène pour pouvoir simplifier la séparation donc l'idée c'est vraiment de séparer avec des produits chimiques ou avec des filtres plutôt physiques les différentes particules de CO2 et le reste les technologies ont toutes un peu leurs avantages et leurs inconvénients il y en a ça va être le prix il y en a ça va être la consommation d'énergie forcément ça demande c'est assez énergivore pour certaines il y en a ça va être le coût des produits chimiques qu'on va devoir recycler donc voilà il y a toujours cette balance à faire entre les CAPEX les OPEX l'impact environnemental secondaire on va dire donc c'est tout ce qui est à regarder sur ces technologies là donc après une fois qu'on a trouvé la bonne technologie comment ça marche en gros pour les ports comment ça devrait marcher et comment beaucoup de ports se positionnent aujourd'hui et c'est sur ces sujets là que nous on travaille plus spécifiquement donc vous avez au centre la chaîne de valeur du captage du CO2 jusqu'à son le point où on s'en débarrasse à gauche les acteurs à droite les principaux challenges donc sur la partie chaîne de valeur il y a la partie captage donc plusieurs industries à les mettre on capture sur chacune des industries on vient réunir tout ça il faut le monitorer puisque du coup on va payer à la tonne de carbone dont on se débarrasse donc il faut que chacun puisse monitorer précisément quelle quantité de carbone il a envoyé dans le pipeline on récupère ça on mutualise tout on vient tout traiter donc idéalement il faudrait des hubs de traitement de conditionnement s'il y a besoin de le liquéfier de le compresser de le changer de forme et ensuite on peut venir l'exporter donc l'exporter à travers soit on fait un stockage temporaire on l'envoie par pipeline ou par bateau soit on estime qu'on peut envoyer un flux continu et dans ce cas là il y a peu besoin de stockage tout ça vous voyez ça tourne pas mal autour des ports aussi bien la possibilité d'avoir des hubs de traitement gérés par ou pour le port mais du moins ça sera très proche des ports et la partie stockage du CO2 et son export qui se fera également à partir des ports beaucoup de challenges techniques et technologiques encore même si ça évolue les bateaux aujourd'hui qui peuvent transporter du CO2 liquide ou compressé ça existe et c'est en développement le pipeline qui transporte du CO2 ça existe aussi il n'y a pas de design spécifique aujourd'hui en Europe mais ça se fait déjà pas mal aux Etats-Unis les systèmes de carbone capture aussi c'est des choses qui sont encore en développement pour affiner les coûts nous à titre personnel on a un partenariat par exemple avec la société Axens qui ont développé et qui travaille sur le port de Dunkerque avec la technologie DMX pour capter les fumées et du coup séparer récupérer le CO2 et après s'en débarrasser le stockage géologique aussi qui est un vrai débat où stocker le carbone ça c'est un sujet donc là je voulais juste vous illustrer rapidement avec un cas qui est assez connu qui est le cas Northern Light où vous pouvez voir sur l'image en bas ce qui illustre vraiment bien ce qui se passe là-dessus si vous n'êtes pas familier donc les usines qui émettent vous avez le conditionnement le transport et l'export jusqu'à une cavité souterraine donc il y a pas mal d'installations en mer aussi à développer ça c'est vraiment notre spécialité d'ailleurs cela dit en passant et la question de réinjection il va falloir trouver des sites géologiques qui permettent le stockage de façon safe de tout ce CO2 qu'on va amener donc on parle d'injecter plusieurs millions de tonnes par an donc là sur la phase 1 de Northern Light c'est moins d'un million de tonnes les phases suivantes on va monter au moins jusqu'à 5 ou 10 millions de tonnes de CO2 stockées un bateau qui peut faire le tour des ports donc ça permettrait de récupérer des quantités suffisantes de CO2 pour venir ensuite l'injecter dans la géologie qui va bien beaucoup de puits déplétés en mer du Nord donc qui ont été utilisés pour la production de pétrole ou de gaz qu'on peut réutiliser pour pouvoir réinjecter du coup ce CO2 donc il y a des solutions qui existent en Europe ce marché là du stockage il est surtout en mer aux Etats-Unis ils n'ont pas trop de problèmes d'acceptabilité avec l'injection même à terre sous les habitations presque vous avez d'autres projets qui viennent combiner alors là on vient produire du gaz en mer du Nord on vient séparer le gaz le méthane c'est du CH4 donc vous pouvez récupérer et du CO2 et de l'H2 donc de l'hydrogène vous séparez le tout dès le début et vous pouvez alimenter tout votre bassin industriel que avec de l'hydrogène et réinjecter le CO2 donc ça c'est un énorme projet ils pensent pouvoir diminuer jusqu'à presque 15% des émissions de CO2 du UK donc ce qui est quand même considérable avec un rôle des ports encore une fois essentiel donc pour conclure les ports aujourd'hui ils ont vraiment l'opportunité avec ce sujet là de contribuer à la décarbonation tout en développant l'activité économique c'est bien l'objectif des ports le but c'est de continuer à être attractif moi si demain on me dit en tant qu'industriel je peux m'installer dans la région de tel port et j'ai un pipe de CO2 et je vais pouvoir me débarrasser de mon CO2 c'est très bien parce que quand ma taxe carbone elle sera à 100-150 dollars je serais bien content de pouvoir m'en débarrasser pour peut-être 90 ou 80 donc une vraie raison d'attractivité et une taxe du coup évitée qui sera conséquente dans le futur des nouvelles installations des nouvelles choses à opérer donc ça veut dire de la création d'emplois ça veut dire des investissements pour la région et sur l'aspect transport c'est exactement la même chose donc on peut imaginer du transport par bateau par pipeline par camion par train beaucoup de choses sont possibles pour le transport du CO2 le long des axes routiers ou le long des axes quand on parle du Rhône ou quand on parle de la Seine qui peuvent devenir aussi des voies de transport et donc encore une fois créer de l'activité voilà pour la présentation je pense que j'ai tenu à peu près le temps et si vous avez du coup des questions plus tard vous avez mon adresse email ici n'hésitez pas merci bien très bien merci François Brunero qui est directeur c'est ça 31 on va pas on va être généreux qui est directeur business développement chez PrimaGaz il s'assoit voilà donc et PrimaGaz était surtout réputé pour ses bouteilles de gaz propane et butane et PrimaGaz se diversifie c'est vrai il y a quelques vieux vous êtes encore plus jeune que moi oui c'est bon c'est bon donc voilà merci ouais une entreprise qui travaille dans du gaz donc un truc qui a l'air un peu vieillot et on se dit mais qu'est-ce que PrimaGaz vient faire ici en fait la bonne nouvelle c'est que en deux mots PrimaGaz est une petite société familiale hollandaise qui occupe un peu plus de 40 000 personnes dans le monde et qui fait un petit 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui distribue des gaz butane propane et qui depuis quelques années distribue du GNL et qui comme beaucoup d'entreprises du gaz a géré la mutation je parle maintenant au passé parce que c'est devenu quelque chose d'effectif ces dernières années et aujourd'hui c'est tout à fait effectif on a géré la mutation du gaz fossile vers du gaz renouvelable dans le sens où butane propane sont aujourd'hui des bio butane et des bio propane et le GNL devient progressivement du bio GNL et donc quelque part ce qui est un produit à la base fossile gris pas sympa un peu mieux que le gazoil mais pas sympa dans l'esprit des gens devient un produit qui finalement quand on le regarde de près est un produit qui présente pas mal d'avantages par rapport à des solutions nouvelles dont j'entends parler depuis ce matin désolé j'étais pas là hier et qui sont tout à fait respectables qui trouveront leur place et je le souhaite qu'elles trouvent leur place et d'ailleurs il y a des choses en commun qui peuvent être faites mais qui ne sont pas encore complètement opérationnelles là où le gaz et les biogaz sont aujourd'hui totalement opérationnels si je prends par exemple la thématique d'aujourd'hui à savoir l'écosystème portuaire la problématique de départ est une problématique de qualité de l'air et d'environnement avec les normes ECA qui se sont traduites par CK et MECA et NECA pardon où la mutation est rendue nécessaire et où finalement la bonne nouvelle c'est qu'une mutation assez facile ou une transition on parle de transition écologique une transition assez facile et possible à tel point que certains navires aujourd'hui sont rétrofités du gasoil vers le gaz naturel vers le GNL en l'occurrence il va me falloir une zapette je ne sais pas où aller donc en fait vers le bas pour avancer j'ai compris j'ai entendu ça des petits camarades précédents et je me vois là donc en fait si l'on veut décarboner et je parle de transport maritime plutôt qu'autre chose si on veut décarboner le transport maritime il y a plein de possibilités qui s'offrent à nous sauf que ces opportunités ces possibilités ne sont pas disponibles ou sont disponibles dans des échelles de temps qui ne sont pas tout à fait compatibles avec les échéances réglementaires et la demande et la pression politique ou la pression sociétale donc quelque part dans notre lecture en tout cas ça passe obligatoirement par des phases de transition dites de transition et pour nous le gaz est une de ces phases de transition qui s'inscrit dans une échelle de temps de l'ordre d'une quinzaine d'années mais qui a son rôle à l'intérieur de cette démarche là dans le sens où s'il n'existe pas il ne permet pas cette transition la zone de blocage j'en ai entendu parler tout à l'heure entre l'existant et le devenir ça ne passe pas entre l'exigence réglementaire dans trois ans et l'existence du parc de navires actuel la transition ne peut pas se faire sur l'hydrogène je le dis avec des mots peut-être un peu crus mais elle peut se faire moyennant un peu plus de temps ou des adaptations ou des phases transitoires et dans notre lecture le gaz et les biogaz surtout les biogaz sont des éléments de cette phase transitoire juste pour resituer les choses quand je vous disais tout à l'heure le gaz par rapport à une situation gasoil donc le gasoil ou fioul lourd ou fioul maritime peu importe je ne vais pas rentrer dans les chiffres mais en gros le gaz réduit de 15% le CO2 supprime l'énox supprime le soufre le biogaz réduit de 85 à 95% le CO2 par rapport aux situations précédentes et là encore réduit à 0 l'énox et les particules et le soufre donc globalement on se rend compte que par rapport à une trajectoire zéro carbone la réponse biogaz n'est pas forcément complètement aberrante même si elle peut être améliorée par d'autres solutions dans notre lecture encore une fois elle prend toute sa place et elle a tout son sens aujourd'hui les solutions gaz dont on parle existent elles sont industrielles les moteurs pour les navires existent ils fonctionnent nous avons à titre d'exemple en tant que primagaz on a la particularité de s'être adressé très tôt à ce marché là en termes de GNL nous livrons des navires qui sont un peu des essais mais globalement qui correspondent à des réalités opérationnelles aujourd'hui on a des navires comme la la Samuel de Champlain des dragages qui opère ici est une drague qui tourne au GNL depuis deux ans la réduction de l'impact carbone la réduction des particules etc. c'est une actualité c'est pas une prévision et elle va tourner au bio-GNL dans les semaines qui viennent cette semaine j'ai pris un petit bout de papier parce que j'ai pas retenu son nom je m'excuse le Celebrity Beyond qui est le premier navire de croisière des chantiers de l'Atlantique au GNL est en train de souter en GNL actuellement sur ses programmes d'essais il est en train de souter en GNL pour nous cette démarche là est une réalité et c'est une réalité opérationnelle elle ne demande qu'à croître vous avez là un petit graphique qui vous montre les perspectives de mise en chantier de navires en GNL telles qu'elles étaient formulées ces derniers ces derniers temps et les possibilités d'habitaillement que l'on est capable d'offrir ou que le GNL de manière générale est capable d'offrir la France a une chance extraordinaire sur ce produit là c'est qu'elle dispose de trois terminaux métaniers un à FOS un montoir et un à Dunkerque ces trois terminaux métaniers permettent de la reprise de produits par camion ce qui permet d'aller faire du portage de GNL très proche des clients et des utilisateurs et donc d'aller faire du truck to ship en refueling d'aller faire du truck to station pour aller alimenter des camions etc. donc on est dans une dans une très grande disponibilité de cette énergie et encore une fois sur une énergie qui est nous semble-t-il encore une fois et je prends la précaution oratoire à chaque fois mais nous paraît malgré tout assez vertueuse par rapport à l'objectif global exprimé par tout le monde pour ne pas prendre plus de sept minutes je veux juste vous rappeler là par ce petit slide que finalement en dehors du domaine maritime lui-même et du navire le port et l'environnement portuaire qui est constitué par des tas d'usages de combustible de carburant de choses comme ça peut être servi dans sa grande majorité par des usages de gaz et donc de biogaz parce que quand je dis gaz tout le monde entend le gaz d'il y a 50 ans le gaz de raffinage ou le gaz fossile je vous parle de biogaz qui est aujourd'hui pour vous illustrer l'injection de biogaz actuellement en France en 2021 aura été de 4 TWh là où la disponibilité est de 6,5 on est vraiment dans un paradoxe je prends un petit temps d'arrêt dans la phrase capacité de production 6,5 TWh utilisez 4 messieurs nous gouvernons s'il vous plaît aidez nous à faire en sorte qu'on puisse aller plus vite on ne peut pas aller plus vite parce que des textes réglementaires ne sortent pas parce que des choses comme ça ne sont pas parce que des PPE ne sont pas réexprimés parce que j'ai entendu ces mêmes laïus tout à l'heure sous l'hydrogène rassurez-vous c'est la même chose pour tout le monde il n'y a pas de problème il n'y a pas de il n'y a pas de clients privilégiés en la matière donc beaucoup d'usages peuvent être servis je vous ai parlé de navires je vous parle de voitures si je vous parle de GPLC vous allez me hurler à la figure GPLC c'est un truc de vieux sauf qu'aujourd'hui il rentre à peu près 50 000 voitures par an au GPLC en France et que le GPLC que nous servons est du bio GPLC et que si on comptait une voiture non pas à l'échappement mais du puits à la roue une voiture GPLC produirait en CO2 beaucoup moins qu'une voiture hybride électrique actuelle bon on compte à l'échappement donc c'est pas de bol le GNL sert aussi pour les camions pas loin d'ici et merci à Europa nous avons une station qui distribue et qui ravitaille déjà pas loin d'une centaine de camions par jour sur le port à 2 km d'ici je vous invite si vous avez un petit moment à perdre cet après-midi repartant sur Paris ou ailleurs passez voir notre station vous verrez ce qu'est j'ai vu un plan de station hydrogène à Europa tout à l'heure dans le projet il n'y a aucun problème il y a la même et qui serait tout à fait capable d'accueillir très bien volontiers d'ailleurs une distribution d'hydrogène parce qu'un infrastructure à partir du moment où elle existe elle peut parfaitement accueillir des énergies complémentaires surtout si ça s'inscrit dans un calendrier où finalement je ne veux pas dire que le même site a fait du charbon il y a 100 ans a fait du gasoil il y a 50 ans fait du gaz et du biogaz aujourd'hui il peut faire de l'hydrogène dans 20 ans mais pourquoi pas les usages sont les mêmes les besoins sont les mêmes donc en tout cas les perspectives sont complètement ouvertes donc voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots essayez d'être très rapide je ne veux pas retenir votre attention et je suis à votre disposition s'il y a la moindre question Mathieu Blanc Mathieu Blanc est directeur métier fluvial groupe sogestrant il va nous parler je suppose de leur projet je ne sais pas si vous dites Zulu on dit Zulu Zulu comme la lettre voilà je ne voulais pas le dire qui est une barge qui est une barge à hydrogène qui effectuera des livraisons sur la Seine dès cette année entre le Havre et Paris plutôt dans Paris plutôt dans Paris oui tout à fait je vous laisse la parole parfait merci bonjour à tous merci de l'accueil donc je vais être votre apéritif aujourd'hui je fais partie du groupe Sogestrant qui est un groupe alors même si je suis lyonnais et qui est avré donc je suis très heureux d'être présent ici dans la CCI du Havre c'est un groupe familial qui fait 250 millions d'euros de chiffre d'affaires enfin même 300 maintenant et qui c'est dans l'autre sens voilà et qui fait du maritime du fluyal de l'industrie de la logistique donc en quelques mots l'industrie on est présent au Havre avec des stockages de marchandises dangereuses et puis on fait aussi du nettoyage de conteneurs isotanks du stockage et puis de la réparation de la requalification en maritime on a trois grosses marques des polis en Hollande l'AMN maritime nantaise qui travaille aussi pour emmener la fusée Ariane pour les opérations extérieures de l'armée française et puis d'autres activités un peu connexes et puis on a une société qui s'appelle Maritima qui fait de l'avitaillement de bateaux notamment à Fosse mais aussi dans d'autres ports comme en Espagne et au Maroc on est génétiquement nés dans le fluvial avec CFT compagnie fluviale de transport on a quatre gros marchés voilà on transporte des marchandises dangereuses donc on va à la cime tous les jours sur le Rhône sur la Seine sur la Loire sur le Danube on est présent en Slovaquie et puis on est aussi en Belgique et en Hollande avec des filiales qui font à peu près aujourd'hui 550 personnes à peu près qui sont sur des bateaux donc voilà on a 160 bateaux qui transportent aussi des containers qui font aussi des colis lourds on fait la fusée aérienne sur la Seine on fait des générateurs de vapeur on fait des transformateurs pour EDF voilà donc on ressemble à notre à la famille qui est propriétaire c'est à dire qui est discrète mais en fait tous nos clients sont des grands comptes EDF Total ITR le Grand Paris voilà le Grand Paris je fais une petite parenthèse sur la Seine c'est c'est 1500 barges c'est 3 millions de tonnes c'est 300 000 kilomètres c'est c'est incroyable et il y a eu zéro interruption zéro interruption de tunnelier des 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 tonnes et des tonnes de CO2 sauvés enfin sauvés on ne peut pas dire mais économisés voilà puis le dernier pôle qui est jaune qui est la logistique urbaine enfin qui est la logistique plutôt en d'or tout d'or c'est à dire qu'en fait on récupère des conteneurs dans le port du Havre à Port de Mille et on les emmène à Gennevilliers on fait le post-positionnement donc on a une activité de commissionnaire de transport comme font aussi des armées en maritime mais aussi des commissionnaires comme d'autres et puis on a un petit bout qui est de la distribution urbaine qui est un métier sur lequel on pense qu'il y a un avenir pour rentrer dans les villes voilà je fais un petit zoom sur le fluvial hop c'est bon voilà donc on a écrit il y a deux ans maintenant notre politique de décarbonation en fait par rapport à notre métier alors elle est un peu différente c'est ça l'intérêt d'être dans un groupe multifacette parce qu'on la confronte un peu au maritime où le maritime en fait les enjeux sont un peu différents des nôtres c'est à dire que ils étaient quand même avec du flux lourd donc en fait passer du flux lourd au GNL comme ça a été dit c'est un pas qui est immense pour eux et avec un impact de moteur de coup moteur sur des coups bateaux qui sont inférieurs en fait en pourcentage par rapport au fluvial et je ne pense pas enfin je pense que le fluvial fera du gaz de manière marginale en fait voilà parce qu'on est déjà au gasoil donc on est quand même pas loin du gaz et que en fait notre prochaine étape elle est plutôt d'être à zéro émission donc en fait quand on fait du long distance nous notre but ça va être quand même de diminuer le CO2 voilà c'est clairement établi on le voit quand on en parle avec nos clients et on pense que c'est ça la bonne stratégie alors peut-être avec du biogénel du GNL pardon du éméthanol on a du green ammonia aussi on a le HVO qui est un produit qui a l'air d'être aussi encore qui est en cours de test actuellement sur un bateau qui distribue du ciment dans Paris voilà ensuite on va avoir un deuxième pilier qui va être les zones urbaines où on pense définitivement qu'il va être zéro émission zéro rejet voilà donc là dessus c'est notre ambition donc en fait on prend sur nos 160 bateaux on regarde ceux qui passent le plus de temps dans Paris dans Lyon dans Nantes et puis dans d'autres villes européennes et puis on se dit bah ceux là c'est notre programme pour les années qui viennent et puis à quai c'est un point qui est assez important c'est à dire que ça fait 11 ans 12 ans maintenant qu'on a des capteurs sur tous nos bateaux sur 160 bateaux donc on sait exactement ce qu'ils font minute par minute et on s'est aperçu qu'en fait ils passaient quasiment 40% de leur temps à quai voilà et pourtant on est une société qui exploite un peu plus que les autres les bateaux parce qu'en fait on a du personnel qui tourne en 24-24 c'est pas parce qu'on est meilleur les autres sont très bons aussi et donc on a vraiment besoin d'avoir du cold ironing du branchement à quai ça c'est vraiment un enjeu des années donc Aropa sur la Seine a eu une très bonne politique de déploiement de bornes avec une utilisation qui est maintenant devenue une habitude pour les navigants et pour tous les bateaux mais en fait il faut que ça continue et puis surtout il faut que ça se déploie chez les gens qui ont des appontements pour pouvoir pour qu'on puisse en fait se brancher chez eux et utiliser le courant de terre pour décharger les bateaux en fait voilà et c'est ça les enjeux des années qui viennent avec bon je vais pas demander qu'il faut qu'on légifère mais à un moment donné il faut quand même être un peu ferme sur les sujets cette politique qu'on a en fait aujourd'hui dans chaque renouvellement de contrat qu'on a avec des industriels on leur propose à chaque fois une solution zéro émission une solution de diminution de moitié de l'épacte CO2 et des solutions de branchement à caisse voilà alors je vais mettre un peu les pieds dans le là il n'y a pas un client qui veut payer plus cher voilà j'en ai pas un et je suis sur des grosses signatures voilà donc je vais pas lancer de nom mais c'est un fait aujourd'hui il n'y a personne qui va basculer en disant tiens à plus 30% c'est bon je fais mon transport à plus 30% à zéro émission voilà alors on arrive sur le je vous aurais baladé dans le mauvais sens le projet en question un petit zoom un petit zoom qui est une réalité en fait donc en 2017 donc ça fait déjà quelques années il y a eu un call qui a été lancé par l'Europe qui s'appelle fuel cell and hydrogen jet undertaking donc c'est FCHJU donc le but en fait de l'Europe c'est de mettre des millions pour créer des filières voilà et donc on a pu s'allier avec donc pour citer Ballard pour les piles à combustible ABB pour l'usine électrique LMG Marin qui a fait le design de bateau VTT qui fait la coordination de procès Percy qui fait à la fois de l'expertise mais aussi de la de la qui suit la digitalisation de la molécule c'est à dire qu'elle regarde exactement où est-ce qu'il y a de la molécule disponible comment est-ce qu'elle doit être produite et comment est-ce qu'elle doit arriver dans le bateau et ainsi de suite et Maritime Clean Tech qui fait notre communication donc ça fait déjà quasiment 5 ans enfin 4 ans qu'on est dans le même bateau pour sortir un bateau qui sera le premier bateau industriel l'hydrogène en Europe alors j'espère qu'on va aller assez vite parce qu'il y a des allemands qui sont partis deux ans avant nous avec un projet Electra et on espère arriver un peu avant eux ça va se jouer à quelques mois parce qu'eux ils sont en test mais ils n'ont pas commencé et nous on n'a pas fini et puis je cite VNF qui nous accompagne aussi financièrement donc globalement c'est un bateau qui dans un coût normalement de conception normale coûte 2 millions d'euros quand il est en diesel électrique, le surcoût de l'hydrogène est aux alentours de 4 millions d'euros aujourd'hui, tous les piles, les stockages c'est pas le surcoût qui est à 4 millions, il y a un surcoût de 2 millions donc le total du projet est à 4 millions et du coup on a un soutien financier qui est exceptionnel parce qu'en fait on arrive à gommer tout le surcoût technologique on a un accompagnement de l'Europe qui est démentiel je ne vais pas le dire autrement, on ne trouve pas ça en France et aujourd'hui, quand on a un projet hydrogène en France on active les guichets français que en complément de guichets européens c'est notre stratégie la bête, la bête elle est là alors on a appris plein de choses des choses qu'on partage et puis des choses qu'on partage un peu moins pour garder un peu notre savoir-faire mais on a quelques convictions la première c'est qu'en fait aujourd'hui il faut décorréler le bateau et son moyen de production qu'on appellera un pack énergie ça c'est une évidence ça ne l'était pas ceux qui veulent revamper, intégrer globalement je pense que ce n'est pas la bonne direction et comme les allemands sont aussi sous financement européen on a la chance de se voir tous les ans tous les 2 ans et en mettant tous nos problèmes technologiques sur la table pour échanger tiens comment vous faites ça comment on fait ça donc ça c'est la première décision qu'on a mis du temps à prendre mais qu'on a prise et qu'on va conserver aujourd'hui c'est à dire qu'on est en train de commander un bateau pour une destination en marchandise dangereuse dedans on va laisser une place spécifique pour aller posposer un pack énergie si le client demande de changer d'énergie c'est à dire qu'on va partir en gasoil et ils vont nous dire tiens dans 2 ans on veut passer en biogénel on passe en biogénel dans 10 ans on veut passer en hydrogène on aura de la place pour passer en hydrogène donc ça c'est vraiment l'enjeu c'est qu'on ait un bateau qui puisse vivre pendant 30 ans parce qu'aujourd'hui c'est nos périodes d'utilisation de nos bateaux 20, 30, 40 ans et d'avoir des packs énergie deuxième sujet qui a été aussi important parce que ça se partage c'est le soutage la logique de demain c'est quand même d'avoir un réservoir qui est intègre au bateau ça on en est convaincu tout le monde en est convaincu mais aujourd'hui on n'a pas de station en bord à voie d'eau donc en fait on va marcher par swapping donc en fait on va avoir un conteneur qui va partir sur la route aller recharger dans une station qui est spécifique voilà et donc revenir pour être utilisé sur le bateau c'est pas le plus économique c'est pas le mieux en termes de logistique mais aujourd'hui c'est la solution que tout le monde prend quand on fait des études de bateau c'est une techno de swapping voilà et dans quelques années donc voilà on est à 350 bar parce qu'aujourd'hui c'est ce qui est à peu près supportable en termes d'économie puis aussi de dispo de station et puis dans les années qui viennent et bien on pourra envisager de changer ce conteneur parce qu'en fait c'est des places passer à 700 bar ou même passer en liquide s'il faut alors comment il marche on a un pont plat voilà sur lequel on peut mettre l'équivalent de 200 camionnettes qui vont dans Paris par exemple et puis du coup on a on a donc de l'hydrogène vert peut-être de Dynamics je fais de la pub qui va arriver dans le stockage et puis donc qui va être mis dans la pile à combustible et puis du coup avec de l'air et de l'hydrogène on fait de l'eau et puis on fait tourner un moteur voilà c'est le principe on n'a pas révolutionné les choses l'intérêt de ce projet aussi c'est que Ballard va avoir une pile à combustible qui va être à la fois BV et puis enfin qui va être agréée par les par les classifications et donc elle est même maritime donc en fait c'est la grosse c'est le pas techno qui est fait aussi c'est qu'en fait on a une contribution en fait à la communauté voilà moi j'ai pas d'autres enfin j'ai d'autres slides sur la distribution urbaine mais je pense que voilà je suis pas là pour faire de la pub de distribution urbaine on est là pour expliquer voilà le projet c'est le premier on est je pense un peu visionnaire un peu peut-être en avance on essaie d'être exemplaire parce qu'en fait on est dans le top 5 européen des transporteurs fluviaux donc c'était important pour nous ça prend énormément d'énergie de réussir un projet comme ça donc le bateau vous viendrez nous le présenter quand on va aller plus tôt alors il arrive au Havre là dans quelques semaines en fait il est à Rotterdam actuellement il arrive et on va en effet il n'y a pas de soucis il y a c'est de l'argent public vous savez donc il n'y a aucun souci à ce qu'il soit présenté à tout le monde et avec plaisir on termine par une vidéo je ne sais pas si c'est prêt donc c'est Philippe Bervier bonjour à toutes et à tous avant toute chose je souhaitais remercier Diana Boimoro pour son invitation à participer à cette université d'hiver je remercie également Daniel Kern qui anime cette session sur la transition énergétique et mix énergétique pour répondre aux enjeux climatiques ma contribution va être focalisée sur la question de l'acceptabilité sociale dans cette transition énergétique je souhaitais tout d'abord vous donner quelques éléments de contexte donc qu'est-ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale je vais illustrer à travers quelques exemples ici nous parlons donc des énergies éoliennes nous savons que c'est quelque chose qui fait encore débat en revanche on s'aperçoit qu'à l'échelle nationale à travers des sondages notamment celui de l'IFOP en octobre 2021 les français ont une vision positive de l'énergie éolienne que ce soit pour les éoliens terrestres ou pour l'éolien en mer 64% et 66% en revanche nous savons toutes et tous qu'en ce qui concerne la mise en œuvre de projets à l'échelle très locale à l'échelle territoriale c'est une autre histoire et que bien souvent on a des contestations voire des oppositions et même voire des confrontations et donc on a une acceptation locale qui est relativement faible donc le monsieur se gratte la tête parce qu'en fin de compte c'est comment on arrive à prendre en compte ces différences entre une acceptabilité sociale pour les énergies renouvelables qui semble relativement bonne à l'échelle nationale et que quand on passe au projet c'est une autre paire de manches et qu'on va se trouver confronté à des situations donc de contestation je répète qui vont obligatoirement ralentir les projets et on est bien aujourd'hui pour discuter de comment on va accélérer la transition énergétique un autre exemple et c'est l'histoire du nucléaire si on remonte à 1977 alors je sais que le nucléaire ne commence pas en 1977 mais enfin en tous les cas en France nous avons eu avec Crémalville pour ceux qui s'en souviennent des manifestations très fortes même avec une presque une violence assez manifeste qu'en 1979 il y a eu l'accident de Trimai Island aux Etats-Unis qui a provoqué dans le monde entier des manifestations anti-nucléaire Tchernobyl bien évidemment en 1986 et plus récemment Fukushima l'accident donc en 2011 et malgré tout nous voyons qu'en 2021 à travers encore un sondage les Français en grande majorité reconnaissent les mérites du nucléaire donc l'acceptabilité sociale c'est quelque chose qui évolue dans le temps qui est difficile à prédire c'est toujours compliqué de savoir qu'est-ce qui va faire qu'une énergie ou toute autre technologie ou tout d'ailleurs plan politique c'est la même chose va recevoir une bonne acceptabilité ou pas on voit bien ici que des accidents entraînent des manifestations anti des accidents il y a 10 ans n'ont pas l'air d'altérer la confiance qu'ont les Français par exemple dans le nucléaire autre élément de contexte ce qui est important c'est que nous sommes dans un débat sur l'urgence climatique nous sommes dans un débat de la transition énergétique voire transition écologique et ce qui est très important à noter c'est que toute action qui veut agir pour l'environnement ou servir l'environnement ne sera pas forcément garantie d'obtenir l'acceptabilité l'exemple que je vous montre vous connaissez tous la volonté du gouvernement français de réduire notre participation si je peux parler comme ça au dérèglement climatique en limitant le CO2 s'est transformé donc l'outil qui avait été choisi c'était sur des taxes donc des taxes notamment sur les carburants et on a eu une réaction d'une partie de la population qui s'est retrouvée très rapidement dans une situation qu'elle ne souhaitait pas qu'elle ne voulait pas et donc qui a entraîné des points de manifestation de mécontentement qui se sont transformés en points de contestation d'opposition voire de confrontation très très fort alors qu'une partie de la population était plutôt elle dans une démarche de marche pour le climat et donc bien évidemment d'une très forte acceptabilité d'une très forte acceptation de réduire toutes émissions de CO2 donc un paradoxe supplémentaire et de nouveau des questionnements de comment nous allons pouvoir agir nous sommes donc dans une situation qui à l'échelle de la mise en oeuvre des projets on a bien vu que quand on reste sur quelque chose de très diffus sur une intention on a une relativement bonne acceptabilité en revanche quand on descend à l'échelle de la mise en oeuvre d'un projet donc sur le territoire c'est toute autre chose qui se met en place je montre par exemple quelques extraits de presse le méthaniseur exacerbe les patients les dents éoliens pour monter la pression le parc photovoltaïque réunion rouleuse donc nous sommes dans une dynamique pour l'instant où il y a plutôt opposition entre les promoteurs qui vont soutenir les projets d'énergie renouvelable que j'ai qualifié plutôt pour le monde technique la population voire les parties prenantes locales qui sont aussi de temps en temps des élus qui ne vont pas forcément être supporters de l'arrivée sur leur territoire d'énergie renouvelable est-ce que l'on a un mur est-ce qu'on a une barrière entre les deux je ne sais pas exactement mais en tous les cas il y a quelque chose qui crée une pression et les élus eux subissent cette pression de plein fouet depuis les dernières élections municipales on a vu qu'il y a eu une tendance très forte notamment dans les grandes agglomérations de favoriser des approches développement durable à travers le vote écologique mais les élus sur les territoires ruraux c'est une toute paire de manches parce que là on a affaire à des gens qui vont accueillir en bien ou accueillir avec de l'opposition des projets d'énergie renouvelable pour l'instant les projets d'énergie renouvelable ne se font pas au sein des grandes cités ou en périphérie des grandes cités mais ils se font bien dans les territoires dits donc un mur une grande pression alors que fait-on je me permets à cette question d'apporter trois bonnes trois bonnes nouvelles la première c'est que l'acceptabilité est partagée donc ça ce sont des résultats ici des travaux de R&D que nous avons mené avec les laboratoires de Thessologie de Toulouse de l'Université du CNRS avec l'aide de l'ADEME et nous avons donc bien identifié le fait que dans cette dynamique qui cherche à obtenir au moins localement la propriété le projet était aussi bien impliqué que le territoire et ses parties 50-50 bon bien évidemment ce n'est pas une science exacte ce sont des zones de grandeur mais c'est très important parce que ça veut dire que si on arrive sur un territoire qui est très remonté il n'y a que 50% de l'acceptabilité qui est bloquée ça veut dire que les 50% il faut aller les chercher sur le projet en lui-même La deuxième bonne nouvelle c'est que l'on connaît les leviers pour faciliter l'acceptabilité ou tout du moins l'appropriation locale des projets Je vous décris encore des résultats de ces travaux de R&D un peu conceptuels mais enfin en tous les cas on sait qu'il y a un binôme le projet le territoire les parties prenantes qui prennent connaissance du projet à travers des paroles de la perception que la principale dimension du projet qui est vue et qui fait l'objet de beaucoup d'attention c'est la partie émergée de l'expert c'est le contenu technico-économique par réglementaire du projet avec bien souvent très très peu de capacité à faire évoluer ce projet donc c'est pour ça que j'ai mis un contenu foncé un contenu clair mais avec très peu de différence entre les deux en revanche les travaux de recherche qu'on a mené avec les sociologues nous montrent qu'il y a deux autres dimensions qui vont rentrer en compte dans cette acceptabilité que sont les relations entre le projet et le territoire les parties prenantes et le portage du projet portage gouvernance ce sont des choses qui sont qui sont très proches et l'idée bien évidemment c'est d'agir sur tous les loyers c'est-à-dire pas uniquement d'essayer de limiter la mauvaise perception des projets en essayant d'intégrer par exemple dans le paysage pour mieux le projet bien sûr c'est quelque chose qui va favoriser mais on voit bien que ce n'est pas suffisant puisque si on travaille à 100% le contenu du projet n'a fait qu'un tiers du chemin il reste en termes d'acceptabilité il reste encore à travailler sur les relations et il reste à travailler sur le portage alors bien évidemment tout ça peut être vu en négatif mais tout ça peut être vu en positif c'est-à-dire que les leviers sont connus ils existent même si un projet techniquement est très contraint il y a vraiment des leviers qui peuvent peser très très fort dans la capacité à créer une nouvelle dynamique et à faire évoluer les perceptions et donc à faire évoluer l'appropriation locale excusez-moi donc la troisième bonne nouvelle c'est que la convergence est possible convergence entre un projet et son territoire qui bien évidemment bien souvent pardon est qualifié par des intérêts particuliers mais il ne faut jamais oublier l'intérêt général c'est quelque chose qui est tombé un petit peu aux oubliettes ou plutôt on s'en sert comme terminologie mais on ne sait plus vraiment ce que cela veut dire en tous les cas ça reprend tout son sens quand on accepte de regarder un projet dans ses trois dimensions avec un poids équivalent donc la faisabilité technico-économique du projet qui est la responsabilité du développeur les intérêts particuliers qu'il faut laisser s'exprimer et l'intérêt général avec il faut trouver les gardiens de cet intérêt général et à partir de là quand on a reconnu toutes ces dimensions et notamment les divergences d'intérêts les divergences de point de vue dans un deuxième temps on peut construire la convergence et on peut la construire relativement vite donc trois bonnes nouvelles trois ingrédients de convergence puisque c'est l'objectif à table de faire en sorte que les projets puissent se développer le plus rapidement que possible donc avec le moins d'heures possible le premier ingrédient c'est la décision la décision doit être issue d'une réflexion collective donc je ne souhaite pas ici revisiter tout ce grand débat autour des nouvelles formes de démocratie ce n'est pas le cas puisque je suis dans l'opérationnel en revanche quand on arrive sur un territoire il est important qu'il y ait une réflexion collective amont et que la décision s'alimente de cette réflexion collective et non pas une réflexion collective qui serait complètement déconnectée de la décision regardons ce qui s'est passé avec la convention citoyenne pour le changement climatique il y a eu vraiment un problème de méthodologie très très fort puisque les personnes qui ont participé à la réflexion ont cru que c'était elles qui allaient décider malheureusement je n'en sais rien peu importe pas de jugement de valeur la réalité c'est que les décisions les organes de décision existent dans notre pays il faut les utiliser en tant que tel il faut accepter en revanche que cette décision s'alimente d'une réflexion je vous montre cet exemple puisque c'est quelque chose que nous avons réalisé sur un projet de parc Eolia c'était en plein Covid donc avec une dématérialisation totale pour la réflexion collective le porteur de projet a accepté de mettre en débat quelles allaient être les mesures compensatoires et les mesures d'accompagnement du projet bien évidemment en tenant compte de la réglementation donc une analyse collective et très fait très surprenant c'est que la municipalité qui avait changé souhaitait prendre le plus de distance par rapport au projet ne voulait pas s'en mêler et quand ils ont vu remonter du territoire des propositions ces propositions étaient analysées objectivement ils ont décidé de faire une délibération pour choisir les propositions qui justement relevaient de l'intérêt général de la commune le deuxième ingrédient c'est process je vous montre ici l'exemple d'un projet qu'on a suivi il y a plusieurs années déjà qui était donc un projet de stockage du CO2 d'un des hauts fourneaux de Florence piloté par Arcelor Mittal le porteur de projet le responsable du projet de stockage de CO2 était complètement tétanisé pourquoi parce que la capture des fumées de l'usine c'était dans l'usine donc zéro inquiétude le transport du gaz liquéfié se faisait plusieurs dizaines de kilomètres dans le territoire donc là il commençait à y avoir quelques interrogations et surtout l'enfouissement et le stockage du CO2 était prévu au droit de le site historique de Berlin bien sûr très profondément dans l'éco-géologique mais enfin en tous les cas dans une zone très sensible donc nous avons montré à ce responsable de projet qu'il pouvait considérer la problématique d'acceptabilité sociale ou d'appropriation locale comme un process comme un autre et l'intégrer dans son ingénierie de projet et il en a déduit qu'un projet industriel devait être positionné par rapport aux parties prenantes et non pas ce qui se fait souvent que de positionner les parties prenantes par rapport au projet donc un changement important dans la façon de conduire le projet il a aussi noté que les relations qui devaient y avoir avec les parties prenantes pas pour nous dans les relations c'est un tiers de l'acceptabilité sortent souvent du cadre métier habituel ça veut dire qu'il faut se préparer quand on développe un projet à sortir de sa zone de confort et d'aller chercher des process qui sont un peu différents et les risques sociétaires parce qu'à l'époque il parlait de risques sociétaux sont souvent insuffisamment appréhendés faute de les analyser avec une méthodologie adéquate donc il avait bien compris que c'était quelque chose qui pouvait s'aborder comme un process comme un autre de conduite de projet et qu'il retrouvait une certaine maîtrise de son projet dans cette interface avec le territoire avec les parties le troisième ingrédient c'est la confiance je vous raconte très rapidement un projet européen que j'ai conduit quand j'étais directeur de recherche pour CNRS qui avait pour objectif d'essayer de trouver quelles étaient les nouvelles pratiques agricoles qui pouvaient permettre de concilier à la fois le développement économique agricole et la fédération d'environnement et notamment la qualité de l'eau destinée à fabriquer de l'eau potable nous avons mis en place un dispositif justement de convergence entre agriculteurs acteurs du territoire et bien sûr respect de la réglementation la question était de comment on continue à faire l'agriculture céréalière avec l'utilisation de pesticides en les réduisant certes mais avec l'utilisation de pesticides ou aussi d'envisager l'agriculture biologique pour réduire l'impact sur la qualité de l'eau qui servait à alimenter l'eau potable de la ville donc des solutions ont été proposées on a inversé le process c'est les agriculteurs qui ont fait des propositions et après les experts sont venus évaluer ces propositions en trois dimensions la faisabilité technico-économique l'acceptabilité et le respect de l'environnement et ce sont presque 50 propositions qui ont été évaluées c'était un projet européen on l'a présenté aux espagnols pour tester la transposabilité de ces résultats les espagnols ont vu arriver des propositions faites par des agriculteurs et les agriculteurs espagnols étaient prêts à prendre 100% de ces propositions sauf que leur problématique à eux ce n'était pas de la céréale et des impacts sur les eaux de surface c'était de l'élevage intensif et de la pollution par les nitrates des eaux sous-terranes mais malgré tout ils étaient prêts à prendre les mesures qui avaient été adoptées par les agriculteurs donc confiance pourquoi confiance parce que c'était des pères qui se parlaient donc la confiance dans ces processus de convergence c'est quelque chose d'important sauf que la confiance ça ne se décrète pas ça se construit et ça se gagne je vous remercie pardon je vous remercie de votre attention j'espère que cette intervention malgré le peu d'interactivité puisque c'est un enregistrement permettra d'alimenter votre réflexion que je souhaite la plus fruitueuse que possible parce que bien évidemment nous sommes dans l'urgence l'urgence d'activer cette fameuse transition énergétique donc de développer très très rapidement des projets qui vont produire de l'énergie pour qu'on acquière cette indépendance que l'on a de moins en moins je l'assisterai juste avant de terminer que l'urgence ne doit pas nous faire oublier la problématique de l'acceptabilité sociale elle sera toujours là quelles que soient les contraintes que nous avons et changeons nos façons de travailler les leviers nous les connaissons les process nous les connaissons la décision doit être un peu modifiée mais laissons aux décideurs leur place qui est de décider merci à toutes et à tous et très bonne journée très bonne journée bien nous allons